J'ai toujours aimé les films de Charlie Chaplin. On peut les voir de nombreuses fois. On découvre toujours de nouvelles choses. Tenez, par exemple. Vous avez vu comme il se regarde, ces deux-là ? Je n'y avais jamais fait attention. Oh, je connais le film par cœur. Après, il va se réfugier dans un palais des glaces. Ah, je vous l'avais dit. Avec tous ces miroirs, forcément, il se regarde. Mais, vous avez remarqué ? Ça fait deux fois que j'utilise un verbe pronominal. Ça réclame une petite explication. Bon, il regarde. Ça, tout le monde connaît. C'est la conjugaison normale du verbe regarder à la troisième personne du singulier, du présent, de l'indicatif. Mais si je pousse un peu mon verbe et que j'ajoute le pronom réfléchi SE entre lui et son sujet, je me retrouve avec un verbe pronominal. Et je m'aperçois de quelque chose d'étrange. Le pronom personnel IL et le pronom réfléchi SE renvoient tous les deux à la même personne. Mais c'est normal, puisqu'un pronom réfléchi, comme son nom l'indique, réfléchi renvoie à celui qui fait l'action. Tout comme un miroir réfléchit notre image. Bon, j'espère que vous n'êtes pas aussi perdu que Charlot. Bon, j'espère que vous n'êtes pas encore. Bon, j'espère que vous n'êtes pas encore. Bon, j'espère qu'à la fin de cette vidéo. Merci.